Musique Et bonjour à toutes et à tous On se retrouve sur Hotlep Racing Alors on est sur Switch Savoir que ce jeu sort le 16 Sur PC et sur Switch Et alors vous allez me dire pourquoi t'as pris la version Switch Et bah simplement parce que sur Switch A part Grid Autosport Y'a pas d'autre jeu de ce type Et du coup Autant voir A quoi ressemble la version Switch Alors c'est pas une découverte parce que j'ai joué au jeu J'ai fait les entraînements D'ailleurs on va en reparler de ces entraînements Parce que j'avoue ils sont un petit peu relous Je remercie Maximum Entertainment Qui est l'éditeur pour l'envoi du jeu Et donc on va se faire du gameplay Alors faut savoir que le jeu vous le voyez Y'a des licences officielles avec des marques officielles Mais y'a aussi des véhicules qui ont été totalement inventés pour le jeu Et pour les circuits c'est pareil Y'a des circuits officiels Et y'a d'autres circuits totalement fictifs Y'a un peu un mélange des deux Ça tourne sous Unity Donc vous allez voir que sur la version Switch Y'a quand même des choses à dire Alors par contre un truc que j'ai remarqué C'est qu'il y avait pas de vibration Dans la manette Et je sais pas si c'est normal ou pas Parce que dans les options y'a aucun truc pour activer ou désactiver D'éventuelles vibrations Après le jeu est pas encore officiellement sorti Puisque normalement il sort le 16 Donc on va reprendre la carrière Et j'ai fait J'ai fait les entraînements C'est un petit peu relou en fait C'est des entraînements genre Des entraînements au virage Des entraînements à l'accélération et au freinage Des entraînements un peu comme y'a dans Les permis de Grand Tourismo Sauf que là y'a des moments où Où la consigne elle est pas vraiment claire Le moment où vous devez vous arrêter En fait C'est pas Je sais pas Y'a des fois c'est pas clair Ou alors vous arrivez à une porte Où c'est marqué accélérer Faut accélérer à ce moment là Une où c'est marqué freiner Donc vous freinez au moment où vous passez la porte Et quand vous réaccélérez derrière Ça vous remet au début en fait Parce que Entre la porte freinée Et la porte suivante Il fallait pas réaccélérer Mais ça en fait on vous le dit pas C'est juste qu'au moment où vous passez la porte freinée Faut être en train de freiner Mais personne ne vous dit Qu'une fois que vous avez passé la porte freinée Faut pas réaccélérer Avant d'avoir repassé la porte suivante Donc y'a des trucs comme ça Qui sont un peu Un peu relou je trouve Mais bon Bref une fois que vous avez passé ces entraînements Après Vous pouvez jouer Donc On va aller faire ce défi On va essayer en tout cas On va voir si on y arrive Mais donc Ouais je voulais voir à quoi ressemble la version Switch Du coup Après c'est pas Je vous ai dit Ça va rentrer un peu dans la catégorie Grid Autosport Mais y'a évidemment moins de budget Que pour un Grid Autosport Faut pas Faut pas non plus Comparer Codemaster Et Et ce genre de Petit studio Mais moi y'a un truc qui me dérange Avec cette version Switch C'est la fluidité en fait J'ai l'impression que sur Switch Qu'on fasse des jeux moins beaux sur Switch Parce que la Switch est complètement dépassée Et donc que les mecs galèrent Qu'on ait de la liasing Que ce soit pas très beau et tout A la limite Bon On est sur Switch On sait que c'est une machine qui est dépassée Pourquoi pas Le problème c'est que J'ai l'impression qu'on arrive même plus A faire des jeux fluides sur Switch C'est que là On est sur des trucs On a l'impression que ça rame en permanence Et ça Ça me dérange un peu plus Oh là là Je suis arrivé un peu vite Mais après on est pas sur une Simu Non plus On est pas sur un truc totalement arcade Mais on est pas non plus On est pas sur un truc Très très poussé Simu Non plus Mais Après encore une fois Là je vous parle de De baisse de framerate De tout ça Mais Encore une fois Le jeu est pas sorti officiellement Il y aura peut-être des patchs Qui amélioreront certaines choses Mais On verra On verra Mais en tout cas Vous le voyez Faudra pas Acheter Ce jeu En vous disant Même sur Switch Je vais prendre une claque visuelle Parce que vous prendrez pas une claque visuelle Avec ce jeu Ça c'est sûr Même sur PC D'ailleurs Sur PC Quand on voit les Les concurrents C'est sûr que Il n'y aura pas la claque Avec ce jeu là Bon le temps est déjà écoulé Évidemment Voilà J'ai pas réussi le défi Alors il y a d'autres caméras On a une vue intérieure Donc ça c'est quand même pas mal Il y a plein de jeux plus importants Où il n'y a pas de vue intérieure Vous avez vue extérieure Vue extérieure Plus éloignée On va essayer de faire un peu mieux Mais c'est perturbant en vrai De pas avoir de vibration dans la manette On pourrait croire comme ça Que c'est gadget Sauf qu'on y est habitué depuis au moins 20 ans Donc en vrai Je vous dis 20 ans Mais même plus que ça Puisque la PS1 Après a proposé la DualShock Donc Donc ça fait plus que ça Après le jeu sera vendu 39 euros Enfin 40 euros quoi en gros Sur Switch Donc Pareil Il est pas vendu au prix fort non plus Donc j'ai envie de dire Pourquoi pas Si vous cherchez un Un petit jeu de caisse Autre que des trucs Total Arcade Avec des armes Des machins Enfin parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça Sur Switch Et que vous avez déjà défoncé Gris d'autosport dans tous les sens Mais pourquoi pas J'ai envie de vous dire Après si on passe pas le Le défi là On ira dans course rapide Et puis on fera On fera autre chose quand même On ira voir d'autres voitures D'autres circuits Oh là là Parce que là je sens que je vais pas l'avoir Encore une fois Après je me suis pas beaucoup entraîné J'ai juste fait les entraînements Histoire d'être tranquille pour la vidéo Mais parce que là je pense que c'est cuit Encore une fois Ouais c'est encore cuit A peu près au même endroit C'est pas grave Écoutez On va quitter Quitter Ce défi Et vous voyez Il y a des courses Des défis Il y a des épreuves différentes Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller dans Dans course rapide Et vous voyez On a aussi des véhicules électriques Bon je vais pas pouvoir tout vous montrer Évidemment parce que Parce que j'ai pas tout Tout débloqué On va aller dans production Moderne Historique On va mettre moderne Qu'est-ce qu'on a comme voiture Sinon Si on va dans les GT Qu'est-ce qu'on a Alpine A110 Renault Megane Trophy L'IJ Abarth 500 Assetto Et vous voyez On va faire le tour Un peu des circuits Holder Donc vous voyez Qui sont des circuits officiels Là on a French Riviera On se doute de ce que c'est Voilà Certains on a pas les noms Ou alors on a pas les circuits officiels Mais globalement On a quand même des circuits Certains circuits officiels Après tout ça Ça coûte très cher J'irais bien ici Tiens Attendez On peut On peut changer L'heure Est-ce qu'on peut changer la météo Je crois pas Après il y a plusieurs tracés aussi En fait Full circuit Horaire Si on met 20 heures Par exemple Qu'est-ce que ça va donner 3 tours Est-ce qu'on peut en mettre que 1 On peut aller jusqu'à 11 IA Bah écoutez On va faire ça Confirmer On va prendre la BART On peut changer la livrée Il y a aussi J'ai vu qu'il y avait des pilotes Alors après je les connais pas tous Les pilotes Donc là je ne sais pas Si ça c'est des vrais pilotes Je connais pas tous les pilotes De toutes les disciplines Mais j'ai vu qu'il y avait des pilotes En tout cas connus Certains Certains qui sont À la retraite depuis un moment Mais en tout cas Ils sont là Il y a leur nom Leur photo On va lancer la course On va peut-être en voir quelques-uns Après ça se trouve Ces gens-là sont connus Dans leur discipline Et c'est juste Moi j'y connais rien C'est possible C'est possible Hop On va lancer la course Et c'est parti On va regarder un petit peu La vue intérieure Après on va pas Voilà on va pas critiquer Parce que la vue intérieure Il y en a pas Dans tous les jeux On va regarder un petit peu La vue extérieure Même si moi Vous me connaissez C'est pas On va se remettre comme ça Bon c'est vraiment dommage Que ça Que ça rame comme ça Maintenant Je vous l'ai dit On verra si Si il y a des patchs Peut-être qu'il y aura des patchs Mais j'ai l'impression Que c'est devenu Une grosse galère Pour les développeurs La Switch là Parce qu'il y a plus un jeu On l'a vu avec les ch'tros On l'a vu avec tout ça C'est pas des claques visuelles Et pourtant Ça rame comme pas possible Sur la Switch Et ça devient Ça devient un peu Un peu compliqué Bon là je joue un peu Comme un forceur Mais ça devient un peu Un peu compliqué J'ai l'impression Pour les développeurs Par contre là J'entends beaucoup la musique Mais j'entends pas les voitures J'entends très peu les voitures On va faire un truc Au niveau audio La musique est pas mal En tout cas Vous savez moi je suis plutôt Tendance métalleuse Donc On entend plus les voitures C'est mieux Après j'ai qu'une seule oreillette Bon la course est terminée Comme ça on va pouvoir faire Plusieurs circuits Moi j'encourage Des plus petits studios A faire A faire des jeux Des jeux de ce type Même s'ils sont limités Par leur budget On va aller dans production Qu'est-ce qu'on va se mettre Un petit French Rivera Allez Bon là Clairement On voit Vous voyez là par exemple Y'a pas la marque Y'a pas le logo Y'a pas Mais bon on voit A quoi ça ressemble quand même De qui ils se sont inspirés On a bien une petite Subaru Impreza Sauf que là Bon bah C'est pas Subaru Et y'a pas le modèle Mais On voit bien Ça va les temps de chargement Sont pas trop long Ouais vous voyez On est quand même fortement inspirés Ça ou une Mitsubishi Lancer On a toujours le même problème Je sais pas si ça se verra Sur la capture Et on a toujours le même problème Oh là là De framerate On va se mettre un peu En vue intérieure Après Y'a des paramètres Avec des aides Qu'on peut activer Désactiver Etc Donc on peut gérer Un peu le truc aussi En terme d'aide au pilotage Vous avez vu Qu'il y a quand même Des accidents Visiblement régulièrement Y'a peut-être quand même Des choses à A revoir à ce niveau là J'ai glissé chef J'ai glissé Par contre là je suis coincé Y'a pas de dégâts Sur les voitures Visiblement Et là on voit On voit quand même que Cette version switch N'est pas très très jolie Parce que là La route est hyper lisse On a l'impression Qu'il y a plus de texture Donc Oui je pense Qu'il ne demande pas Une énorme config Pour être découvert Sur PC Donc Après si vous n'avez Que la switch Je vous dis Ça vous fait Un jeu de bagnole Sympa Parce que Ça a l'air quand même Plutôt correct Après Y'aura forcément Des patchs Et mises à jour Et tout On verra bien Le suivi Mais Mais pourquoi pas Maintenant Si vous êtes sur PC Bon Y'a beaucoup de concurrents Sur PC Maintenant Si vous avez Une config correct Ce sera évidemment Bien plus jolie que ça Je l'ai vu tourner sur PC Donc ce sera Bien plus jolie que ça Et surtout bien plus fluide Evidemment Mais encore une fois Pourquoi pas Si vous avez Si vous avez retourné Déjà Grid Autosport Ça vous fait Un petit jeu de caisse A emmener partout Ah j'ai laissé Trois tours Cette fois Ça me perturbe Vraiment De pas avoir De vibration Dans la manette Ça encore Je sais pas Si c'est un choix De leur part Ou si c'est un truc Qui va être corrigé Avec un patch Je ne sais pas Après j'ai vu D'autres vidéos Sur le jeu Donc y'a d'autres personnes Qui l'ont reçu Même avant moi Et Donc peut-être aussi Qu'ils ont fait ça Pour avoir des retours Il y a des pénalités Vous voyez Quand on coupe Je ferai juste Remarquer Que dans Grand Tourismo Ça n'existe pas Les pénalités Alors qu'on est censé Être sur un jeu Un peu simu Grand Tourismo Un peu simu Grand public Mais simu Quand même C'est pas un jeu D'arcade Et Y'a zéro pénalité Je tiens quand même A le préciser Et je suis dernier Bon en même temps Je fais pas une belle course Je roule un peu N'importe comment Oh putain Chaque fois Je réaccèler trop tôt Et ça part Donc y'a quand même Un petit peu d'exigence Mais encore une fois Comme je vous l'ai dit C'est pas non plus Une pure simu Voilà Et puis bon Il faut prendre en compte Les moyens limités Les gars peuvent pas non plus Par contre Y'a là C'est lui qui m'a poussé Clairement Il m'a envoyé dans le mur Bon y'a Et quand même Y'a est quand même pas GG Là je suis désolé Là je suis désolé Encore une fois Je vous le dis A chaque fois C'est pas parce qu'on m'envoie Le truc Que je vais vous dire Que tout est nickel Et que Et que faut absolument acheter Là Clairement Cette version Switch Si vous avez Seignez Grid Autosport Que Gear Club Parce qu'il y avait Deux Gear Club Aussi sur Sur Switch Si ça c'est pas votre truc Que vous voulez quelque chose Un peu plus Entre guillemets Réaliste Bon C'est vendu 39 euros Il faudra peut-être Moyen avec un stand gaming Tout ça De l'avoir un peu moins cher Pourquoi pas Mais soyez conscients Quand même Qu'on est sur Un studio Qui a un budget limité Et donc Vous l'avez vu Y'a des problèmes Pour l'instant Y'a quand même Des problèmes avec l'IA Qui vous défoncent Là Y'a Après Y'a Y'a des problèmes De fluidité Y'a des choses comme ça De l'optimisation A faire encore Maintenant Ça viendrait peut-être Avec le temps Et ça je peux pas Vous le garantir Que les mecs Vont suivre le jeu Mais j'espère Quand même Qu'ils vont suivre Un minimum Pour optimiser des choses Mais ça je peux pas Vous le garantir En l'état Si vous êtes sur PC Le jeu sera évidemment Bien plus beau Et plus fluide Que là Mais ça restera Quand même Pas une claque Et au vu Des concurrents Qu'il y a sur PC Y'a d'autres jeux Certainement À faire avant Maintenant sur Switch Si vous êtes pas Trop exigeant Avec certains détails Pourquoi pas Mais il y a quand même Des choses à revoir Pour moi Y'a de l'optimisation À faire Et il y a Il y a Améliorer Parce que là L'optim Il m'a littéralement Défoncé On va peut-être On va peut-être En faire une petite dernière On remettra qu'un seul tour Puis on va s'arrêter là Je pense que je vous en ai montré assez Qu'est-ce qu'on fait On va aller dans Monoplace On peut aller dans Endurance On va aller dans les historiques Le Var Je sais pas si ça change grand chose Et l'IA L'IA était en confirmé Donc on a Débutant confirmé Expert On va mettre en expert Et on va voir Je vais prendre une branlée sûrement Mais c'est pas grave Je veux juste voir Si en augmentant encore le niveau Elle a les mêmes accidents Un peu cons Et si Elle continue Je pense qu'elle va continuer De me rentrer dedans A mon avis Elle ne prenne pas en compte Le fait qu'on est sur la trajectoire Mais je veux juste voir Si elle va avoir Les mêmes accidents Un peu cons Ou Ou si c'est mieux Bon là On a pas les mêmes bruits Chaque fois Je vous fais un petit tour Oulala Le pilotage Est pas le même Incident de course Qu'est-ce qu'il s'est passé Il y en a qui ont dû Je tapais un peu fort Bon puis moi En plus Je me suis quand même Pas beaucoup Entraîné C'est pas trop mal Au niveau du son Après J'ai jamais entendu Ce genre de véhicule Ce véhicule là En vrai Ou dans un autre jeu Donc je pourrais pas vous dire Si par rapport au véhicule C'est bien ou pas Bon bah Un seul tour Là c'était vite fait On a pas eu le temps De voir vraiment Mais bon Après J'ai quand même l'impression Qu'ils se sont pas tous éclatés Comme ils avaient fait Sur la course précédente Donc Pourquoi pas Écoutez on va s'arrêter là dessus Pour cette vidéo De gameplay Donc encore une fois Je les remercie Pour l'envoi du jeu Moi je vous l'ai dit Ça m'empêche pas De dire les choses Comme je les pense Si vous êtes sur Switch Que vraiment Vous cherchez un jeu de caisse Un peu plus réaliste Et que vous êtes pas trop exigeant Sur le visuel Pourquoi pas 39 euros En espérant que les gars Suivent le jeu Et améliore quelques trucs Pourquoi pas Si vous êtes sur PC Je pense qu'il y a d'autres D'autres jeux Et si vous êtes sur PC Vous les connaissez déjà Il y a d'autres jeux A faire avant Voilà Je suis pas sûr que Sur PC Ce soit forcément Le premier jeu Que je conseillerais Même un petit peu accessible Faut mieux peut-être jouer à Forza Avant Forza Motorsport Ou qui s'améliore Mise à jour en mise à jour C'est pas les mêmes budgets Après évidemment De développement et tout Mais Moi je vous dis Si vous avez Entre 40 et 50 euros A dépenser Voilà Après lui encore une fois Sur PC Il serait peut-être trouvable A 25-30 euros A vous de voir Moi sur PC Je conseillerais d'autres jeux Quand même avant Après sur Switch C'est vraiment Vous êtes pas exigeant Exigeant Avec la technique Pourquoi pas Écoutez Ce sera la dernière vidéo Avant La semaine prochaine Parce que je ne suis pas là De la semaine Il y avait Comment ça s'appelle Flintrock Je sais plus J'ai un trou Qui sortait Cette semaine Qui va sortir Je pourrais pas faire la vidéo A la sortie Parce que je ne serais pas chez moi Donc on verra Si on en fait une Quand même plus tard Ou pas Je ne sais pas Je pense que j'ai serré le jeu Moi de mon côté Donc peut-être Je ferai une vidéo quand même Donc en tout cas Je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes Et à tous